Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale En fait c'est comme d'habitude, toutes mes vidéos sont spéciales Le jour où j'arriverai à me concentrer à faire juste du gaming, et ben... Et ben il est pas encore arrivé hein Mais aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est un jour gravé dans mon coeur Puisqu'il s'agit de la sortie du nouveau Zelda Enfin du nouveau, de l'ancien nouveau qu'on a refait en HD sur Wii U Parce que maintenant on remet tous les Zeldas en HD Vu qu'on a la flemme d'en faire des nouveaux Bon excusez-moi j'ai trash talk Donc c'est la sortie de Twilight Princess HD sur Wii U Et aujourd'hui est un jour magnifique Parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment Ou qui ont vu ma vidéo FAQ Il s'agit de mon Zelda préféré Donc je tiens tout d'abord à remercier Fall Knight qui est un de mes viewers Sans qui rien n'aurait été possible Puisqu'il m'a envoyé Il m'a envoyé ceci Il m'a envoyé le Saint Graal C'est-à-dire le bonheur absolu quand on est streameuse et qu'on adore Zelda Qu'on a de tatoués de partout Que Zelda c'est sa vie Et il s'agit donc de l'édition Collector De luxe ou je sais pas trop quoi Mais l'édition top top niveau De Twilight Princess HD Qui va donc sortir Qui est donc sorti sur Wii Alors qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a dans cette édition Je vais vous montrer un petit peu Oui puis on est dans ma chambre Parce que Parce que j'ai réussi à trouver un angle Où on a presque rangé Ne vous inquiétez pas C'est toujours Bagdad dans tout le reste de la pièce Et de l'appartement La boîte se présente comme ceci On voit déjà le magnifique Amiibo Link Lou Avec Midona dessus Et il y a une boîte assez Assez Je dirais C'est assez imposante pour son contenu je trouve Donc on va commencer par l'ouvrir Tout tranquillement Ce qui est plutôt pas mal quand on unbox quelque chose C'est de l'ouvrir On va ouvrir ça tranquille Mais je précise je ne suis pas en pyjama Je suis en jogging Tout va très bien Je me suis dit qu'on allait faire une ambiance au calme Posée chez moi et tout Alors Le contenu de cette boîte On va commencer par le commencement C'est à dire le jeu Alors déjà C'est vrai qu'il y avait la place de mettre quasi Non mais il y avait Regardez ça Il y avait la place de mettre un milliard d'autres trucs Cette boîte est vide On va se faire la sortir Donc il me semble que c'est la même Voilà ça ressemble vraiment à celle qu'il y avait sur Wii Et voilà Donc le jeu se présente comme ça Rien de bien spécial Mais rien que de l'avoir entre les mains Je suis heureuse Ensuite on a l'amiibo L'amiibo Link Lou Avec Nidona dessus Et en fait ce qui est très particulier avec cet amiibo C'est que je ne sais pas si vous connaissez le principe Mais moi je le connais depuis pas très longtemps Depuis Mario Maker J'ai découvert à quoi servaient réellement les amiibos Et en fait En fait les amiibos ça sert à débloquer du contenu en jeu Et cet amiibo là spécialement Va permettre de débloquer un nouveau donjon dans le jeu Donc moi j'ai déjà fait le jeu à fond Il y a encore un nouveau donjon Va falloir que je recommence tout Je n'ai jamais été aussi heureuse Merci Nintendo Il est assez gros pour un amiibo Je ne me rends pas bien compte J'en ai pas d'autres C'est mon premier C'est mon tout tout premier Putain mais en ouvrant j'ai l'impression de violer quelque chose Tellement l'instant est solennel Je viole Je ne sais pas si vous vous rendez compte Que je vais devoir acheter Une étagère avec une vitrine juste pour ça Juste pour ça C'est magnifique Il est super bien fait Alors sous tous les angles Il est vraiment stylé Je ne sais pas si ça va bien marcher Si vous allez bien voir j'espère Il est super détaillé Ils ont fait vraiment les choses bien Rien à redire Et enfin Troisième et dernier objet de ce pack de luxe C'est le CD avec toute la bande originale du jeu On n'écoute plus trop de CD de nos jours Mais moi je me rappelle que sur 64 J'avais toute la bande originale de Ocarina of Time Et du coup je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir refait ça Je crois qu'elle était dans les Nintendo Magazine Mais Nero après en parler Pour moi on dirait un clin d'oeil Et ça me reprend dans l'enfance Je suis nostalgique Je suis vraiment nostalgique Surtout que dans ce jeu la musique était faite vraiment par un orchestre Je ne sais pas si vous avez joué à Twilight Princess sur Wii ou sur Gamecube Et les musiques étaient vraiment exceptionnelles Et elles rendaient super bien Le jeu était vraiment agréable Voilà ce petit unboxing Ce petit unboxing est à présent terminé J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à commenter Surtout si vous l'avez Surtout si vous avez cette merveille Dites moi ce que vous en avez pensé Je vais peut-être faire un let's play dessus Je pense qu'il y a de grandes chances Mais je préfère déjà finir celui sur Banjo Et ouais je pense qu'on ne va pas me voir pendant quelques semaines Je vais le réacte ce jeu Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Que ce soit en live ou en vidéo Des bisous les gens Sous-titres par Jérémy Diaz